On va passer la parole au docteur Stéphane Vigne. Bonjour à tous, je vais vous donc présenter l'élafodème primaire et la grossesse. Diapositive suivante. Diapositive suivante, vous vous entendez bien ? Alors l'élafodème, la présentation de volume d'un membre ou de plusieurs membres et ou d'un segment de membres. Il s'agit d'une anomalie constitutionnelle lymphatique. La lymphe a comme principal rôle de recycler les liquides, les cellules et les protéines qui sont passées dans le secteur extravasculaire après la fuite au niveau des capillaires. Un point important, cette pathologie touche avant tout les femmes et les femmes jeunes. Donc le problème de la grossesse se pose beaucoup puisque environ 6-7 femmes pour 2 à 3 hommes. Diapositive suivante. Je vais vous faire un petit schéma où on peut voir qu'au niveau du réseau artériel, capillaire et veine, vous avez une fuite dans le secteur extravasculaire. Et les capillaires anatomiques sont les seules structures anatomiques qui sont fenêtrées et qui vont donc récupérer ces grosses cellules, ces protéines. Puis ensuite, les collecteurs lymphatiques, comme vous pouvez le voir sur le schéma en haut à droite, vont être valvulés comme les veines et recouverts de petites cellules musculaires lisses en rouge qui vont propulser la lymphe jusqu'au niveau des ganglions. Et ensuite, cette lymphe passera dans le canal thoracique et dans la veine qui est sous la clavicule gauche. Et donc, la production de lymphe est en permanence, en permanence, en permanence, et puis ensuite par le système veineux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Il y a un décalage, Stéphane, je crois. Pardon, excusez-moi. Donc, ce qui est important à voir dans ces pathologies lymphatiques, c'est que la stase lymphatique, donc par déficit primitif lymphatique, s'accompagne très rapidement d'une stimulation des fibroblastes, des adipocytes et des carotinocytes qui vont in situ, localement, entraîner un dépôt de tissus adipeux, donc un engraissement, entre guillemets, et surtout un épaississement de la peau dans le territoire où la lymphe stagne. Donc, ce qui conclut que cette pathologie est plutôt une pathologie tissulaire avec de la peau, du tissu adipeux et une partie lymphatique. Ce sera la seule partie qui sera donc réversible sous traitement. Diapo suivante. Vous avez donc un signe classique pour se repérer pour le lymphodème. C'est la possibilité technique de plisser la peau du pied que vous avez ici sur l'orteil ou à la base de l'orteil et la peau étant épaissie confirme l'infodème puisque la peau est épaissie et donc n'est pas plissable. C'est ce qu'on appelle le signe de stémer. Diapositive suivante. Alors, vous avez ici des exemples de l'infodème ayant débuté à l'âge, à l'adolescence, avec à droite, donc, une jeune fille qui a 14 ans et qui a un lymphodème donc unilatéral et des formes plus évoluées où l'atteinte est souvent strictement unilatérale avec un membre qui peut être beaucoup plus volumineux que le membre contralatéral normal. Et vous voyez sur la photo du milieu l'apparition au niveau du mollet de papillomatose, c'est-à-dire de production de tissus fibreux en excès, qui est là aussi le témoin de la production par les fibroblastes de collagène due à la stase lymphatique chronique. Diapositive suivante. Donc, alors, une diapositive tout à fait récente pour vous montrer qu'il y a un démembrement de l'infodème primaire par la génétique et que chaque année, un à deux nouveaux gènes sont retrouvés chez les patients ayant des linfodèmes, en sachant que, pour l'instant, si on groupe toutes les pathologies lymphatiques, les linfodèmes primaires et les mutations génétiques, on ne retrouve que 50%, voire moins, d'explications dans ces formes qui sont donc toujours essentiellement sporadiques et très peu génétiques familiales, comme on va le voir après. Diapositive suivante. Là aussi, vous avez des linfodèmes qui sont ce qu'on appelle syndromiques, donc qui appartiennent à des syndromes beaucoup plus complexes, beaucoup plus rares encore que le linfodème primaire, avec un linfodème qui n'est jamais au premier plan de la pathologie ou par contre le retard mental, les troubles digestifs ou les pathologies hépatiques ou neurologiques sont au premier plan. Ce patient-là sera beaucoup plus grave et beaucoup plus sévère que l'infodème primaire isolé. Diapositive suivante. Vous avez ici les deux principaux gènes mutés de linfodème familiaux, la maille de Miroi, qui est due à une mutation du gène du VEGFR3, VEGF est voulant dire vasculaire endothelial grosse factor récepteur 3, de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que dans les familles, un enfant sur deux a un risque d'être atteint, et chaque génération a un patient, un ou plusieurs personnes d'atteinte. Deuxième syndrome que vous pouvez voir, qui est linfodème familial aussi, le syndrome d'histichiasis-linfodème, avec une mutation sur le gène FOXC2, une transmission autosomique dominante, et là vous voyez, associé au linfodème, vous avez sur la diapositive, là où il y a les flèches, des cils surnuméraires qui poussent vers la face interne et qui peuvent frotter sur la cornée. Diapositive suivante. Donc le linfodème primaire est une pathologie qu'on ne peut pas guérir, mais dont le traitement est un traitement purement physique, et le traitement est un traitement physique basé sur des bandages, donc vous allez voir une photo après, et sur des compressions élastiques, qu'on n'a pas avant les contentions, et donc ces deux éléments physiques permettent de maintenir le volume réduit, et pendant la grossesse, le principal souci, compte tenu des EDM parfois surajoutés lors de la grossesse, c'est la difficulté technique de pouvoir mettre des compressions élastiques ou des bandages en raison de la perte de la souplesse au niveau abdominal, et donc la difficulté à se traiter, avec le risque pendant cette période, d'avoir le membre moins bien traité, et donc augmentant de volume. Diapositive suivante. Alors voilà un exemple de ce que vous pouvez voir comme traitement, à la fois en termes de bandage et de compression, et donc vous voyez bien la difficulté, quand on est enceinte, de pouvoir atteindre son pied, pour faire ces bandages, qui sont nécessaires pour maintenir le volume réduit, de même pour porter des compressions élastiques, l'enfilage d'un ou deux bas en superposition parfois, est difficile, puisque les patientes ont du mal à se plier au niveau abdominal, pour enfiler ces bas, donc il faut souvent demander l'aide d'une tierce personne, ou utiliser des matériels spécifiques. Diapositive suivante. Donc la grossesse est maintenant possible, vous savez qu'il y a 30 ans, les femmes qui avaient un infodème primaire étaient considérées comme interdites de grossesse, ça a quand même beaucoup changé, maintenant c'est quelque chose qui est complètement faisable, bien que le infodème parfois puisse être un peu plus sévère pendant la grossesse, si le traitement physique est rendu difficile par le volume du ventre, ce traitement bien serait contraignant, mais s'il arrive à être fait correctement, le volume peut rester constant, également il y a un élément important qu'il faut souligner, on conseille toujours aux femmes qui sont enceintes ou qui vont l'être, de ne pas prendre plus de 10-12 kilos dans la mesure du possible, car vous avez vu que la partie tissulaire adipeuse du infodème est importante, et donc s'il reste du poids après la grossesse, le infodème peut en profiter entre guillemets pour augmenter de volume. Donc les messages importants à retenir, c'est le traitement compressif à maintenir c'est possible, la prise de poids la plus modérée possible, et la poursuite du traitement pendant la grossesse, en fonction des difficultés techniques qui peuvent survenir. Je vous remercie. Merci docteur, on a reçu quelques questions. Une grossesse peut-elle déclencher un infodème ? Alors effectivement, dans la littérature, et certains patients qui n'ont pas de l'infodème avant la grossesse, donc qui ne sont pas diagnostiqués comme l'infodème primaire, ont des œdèmes pendant la grossesse, dont certains ne régressent pas, et donc sont les premiers signes de l'infodème. Il y a quelques cas comme ça, absolument, ça a été considéré comme des facteurs entre guillemets et décompensant une situation sous-jacente qui était juste équilibrée, et où la grossesse, par son augmentation de volume et parfois par l'altération minime du système lymphatique, a pu entraîner l'infodème primaire chez les femmes jeunes. Absolument. Merci. Actuellement enceinte de 19 semaines, quels sont les risques liés à mon lymphodème d'origine primaire ? Quelles précautions à prendre ? Dois-je faire plus de bandage et de drainage lymphatique ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de maintenir un traitement avec la compression, donc les barres de qualité qui sont utilisables au préalable. Les bandages, si nécessaires, soit qui s'arrêtent parfois au niveau du genou ou en haut de la cuisse, en sachant que, comme je vous l'ai dit, parfois techniquement, l'accès aux pieds ou aux mollets n'est pas facile, et là, il faut se faire aider. Donc, le but, c'est maintenir le traitement le mieux possible, adapté, bien sûr, aux contraintes de la grossesse. Mais il faut essayer de ne pas interrompre le traitement, puisque la maman infailleur peut grossir et à ce moment-là être plus difficile à recontrôler après la grossesse. Y a-t-il des contre-indications chez certaines patientes ? Dans la phoenème primaire isolée, il n'y a pas de contre-indication à la grossesse. D'accord. Et quel est le risque pendant la grossesse de déclencher un second lymphodème ? C'est-à-dire sur un autre membre ? Oui, j'imagine. C'est dans le cas d'un lymphodème primaire MI installé depuis plusieurs années. Le risque d'atteinte bilatérale pour la grossesse est aussi faible que le risque de déclenchement d'un lymphodème unilatéral pendant la grossesse. C'est-à-dire que la bilatération d'un lymphodème n'est pas spécifiquement due à la grossesse. Donc, il n'y a pas, pour moi, dans l'expérience, sachant que, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup dans la littérature, il y a très, très peu d'articles sur le sujet lymphodème et grossesse. Donc, pour moi, le risque d'atteinte bilatérale vraie d'un lymphodème est possible, mais sûrement très, 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 très rare. Ok. Avez-vous des données chez des patientes ayant eu un anastomose ou une grève ganglionnaire ? Alors, on n'a aucune... Dans la grossesse de femmes de l'infodème primaire, on n'a aucune femme qui ont été traitées avec une chirurgie lymphatique et qui, secondairement, ont été enceintes. Souvent, ces chirurgies-là se font, après réflexion, parfois, ou avec une évolution dans le temps, qui font que c'est des femmes qui ont déjà eu des enfants au préalable. Donc, je n'ai pas cette expérience-là. Ok. Pendant ma grossesse, dois-je modifier mon alimentation afin d'essayer de contenir le lymphodème, par exemple, sans sel ou sans griffes ? Alors, il n'y a pas de régime spécifique alimentaire pour le lymphodème. La seule chose qu'il faut faire, c'est de contrôler, entre guillemets, l'alimentation pour que la prise de poids globale ne soit pas excessive. C'est-à-dire que ne passe pas, idéalement, ça, c'est pareil, c'est la théorie, 10 à 12 kilos pour ne pas prendre, pour ne pas prendre du tissu adipeux ou du gras qui pourrait se mettre dans le lymphodème. Il n'y a pas de régime spécifique, sel ou gras, pour le lymphodème. Et une dernière question. Quel est le risque le plus grave concernant le lymphodème et la grossesse, surtout lorsqu'on est déjà en surpoids ? Le risque le plus grave du lymphodème, il y a bien sûr des complications infectieuses, comme disait Anouk, pour les rézipelles. Il n'y a pas plus des rézipelles chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes. Donc, ce n'est pas un risque supplémentaire. Bien sûr, les rézipelles sont un risque infectieux avec de la fièvre et donc toute infection pendant la grossesse est un risque spécifique. Mais il n'y a pas de... Quand on a un surpoids, le risque, c'est de prendre du poids et le conserver après la grossesse. Et si on commence une seconde ou une troisième grossesse après une prise de poids lors des précédentes, le risque est de conserver ce poids et ne pas arriver à le reperdre. Et bien sûr, là, le lymphodème peut, entre guillemets, profiter et accumuler, lui, plus de gras que le membre opposé contre le latéral normal. Donc, c'est ça un peu le risque. C'est le fait de conserver du poids et de se dire qu'après, on ne pourra pas pouvoir le reperdre avant une éventuelle grossesse, auquel cas, on serait avec un poids final définitif beaucoup plus élevé. Et là, le lymphodème peut être beaucoup plus volumineux. Je vous remercie. J'ai reçu une toute dernière question. Existe-t-il un listing des centres qui prennent en charge des femmes enceintes avec un lymphodème ? Alors, il existe en France des centres, donc des centres de compétences, de référence et de compétences du lymphodème primaire. Ça, vous avez la liste sur le site favamulti.fr. Et après, spécifiquement, le traitement de lymphodème pendant la grossesse est identique au traitement de lymphodème en dehors de la grossesse. Avec les problèmes techniques qu'on peut avoir dû au manque de souplesse. et après, spécifiquement,